Moi je suis parti sur l'idée qu'il y avait quatre portes qui ont à ouvrir et pour ça j'ai eu quatre auteurs qui ont ouvert ces portes c'est Alejandro Jodorowsky le poète c'est la porte du coeur c'est la porte aussi qui correspond pour moi dans la route médecine à tout ce qui concerne les visions et la direction de l'est aussi celui-là que j'aime beaucoup il y a aussi la porte du du soin la porte du sud et cette porte du sud elle est là c'est le chaman c'est notamment Louis Sansa qui est venu m'inspirer c'est toute la guérison et puis il y a la porte il y a des livres qui tombent il y a la aussi Elif Jafak voilà des auteurs que j'aime bien et ces auteurs ils m'ont ils m'ont inspiré sur la porte de l'ouest c'est à dire la porte de la raison la porte de la tête aussi et il y avait aussi bien sûr la direction du nord et là c'est plutôt voilà tout ce qui concerne la clair audience et ce magnifique livre un peu complexe mais qui m'a beaucoup aidé enfin bon tout ça c'est très littéraire pas parce que moi dans tout dans tout ça il y a quand même des chouettes images les images va bien sûr c'est les films qui font partie de ma vie il ya les symboles qui m'ont beaucoup aidé aussi et puis ben quand même mon livre c'est une plongée dans le corps dans le corps humain et le corps humain pour pouvoir se le représenter se l'imaginer je me suis aussi servi de de cela pour pour nourrir mon inspiration il ya peut-être une chose que je dois vous dire aussi c'est que il ya des images qui nous ont marqués moi il ya un très vieux film de 68 qui m'a marqué qui s'appelait le voyage fantastique où c'était un sous-marin réduit en taille miniature avec des chercheurs dedans qui allait détruire un virus une maladie et il rentrait dans le corps humain et ça je l'avais vu tout jeune et ce film là m'a beaucoup marqué et finalement il m'a inspiré ce roman pour nourrir son inspiration il faut corporellement être un canal alors toutes les techniques que ce soit d'hypnose ou écouter des tambours chamaniques qui va nous permettre finalement de nous relier aussi bien tête coeur corps et peut-être à mes esprits c'est aussi ça qui va permettre à ce que l'inspiration elle vienne parce qu'il ya quelque chose de fluide en nous c'est aussi ce que je vous conseille de pratiquer une pratique créative que je vais vous proposer pour nourrir votre inspiration c'est de considérer que tout ce qui est autour de vous peut vous inspirer vous allez écrire sur une page à la main une fiction à partir des éléments que vous allez voir dans votre environnement comme une écriture automatique ensuite vous relirez et ça vous donnera des éléments sur des thèmes ou sur votre registre est ce que vous êtes plutôt dans un registre fantastique dramatique une comédie et tout ça ça vient par la création c'est parti 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 c'est parti